Coucou les filles, le jour 16 c'est Givoura chez Betty Ferret, la retenue au sein de l'harmonie, toujours en préparation au 50e jour, au don de la Torah, donc on essaie d'avancer. Trop de recède peut également engendrer un déséquilibre. Parfois, le recède constitue la solution la plus pratique, apportant d'innombrables bienfaits à court terme. Dieu a créé d'harmonieux systèmes dans le monde ainsi qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Bien que cela puisse être difficile par moments, amener le monde à son harmonie produit des résultats magnifiques. Et donc, nous avons besoin aussi de la Givoura, donc de la retenue, pour qu'il y ait un équilibre et essayer de voir le long terme. Donc, point d'action, avec Dieu, Benadam Lamakom. Tout le corps humain repose sur un équilibre délicat. Nous reconnaissons ce fait tous les matins avec la bénédiction à Chariatsar. En fait, c'est une très belle bracha, dans laquelle on voit Hachem, dans laquelle on dit merci pour le corps que tu nous as donné, Fédor et Fils. Et de la même sorte qu'un trou de trop, ça nous tue, si jamais quelque chose, une voie est amenée à se boucher, ça serait la catastrophe, que ce soit, je ne sais pas, la gorge, dans le cœur ou dans le cerveau. Donc, concentrez-vous sur le recès de Dieu, qui a créé le corps humain comme un système complexe et pourtant harmonieux. Avec les autres, Benadam Léaveiro. Et ça, c'est très difficile. Très difficile. Quand on vous demande, je ne sais pas, des services, plein de choses. Alors, Benadam Léaveiro, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez faire, sans avoir jusque-là trouvé occasion de vous en occuper, prévoyez un moment précis dans votre emploi du temps et inscrivez-le dans votre agenda. Moi, ça sera modifier les vidéos. Voilà, donc la citation, c'est l'enseignement qui nous a dit, lorsque le monde est en harmonie, le résultat est magnifique. Très bonne journée.